bonjour les chéris tous les chéris j'en suis à ma chicorée alors la luminosité ne doit pas être super génial j'ai fermé derrière parce qu'il y a tellement de soleil il vaut mieux faire un petit peu d'ombre mais de toute façon il n'y a rien d'exceptionnel à voir puisque aujourd'hui je vais surtout te parler je vais essayer d'être intéressante quand même parce que bon c'est pas facile de parler de certains sujets allez on va tenter de se lancer en tout cas j'espère que tu vas bien tu es bien accroché tout d'abord j'aimerais dire un truc que lorsque tu sais tu te trouves un peu dans une impasse par rapport à la fiscalité par rapport à l'argent tu sais que tu es devant un fonctionnaire x ou y de la justice etc il ya plein de raisons dans lesquelles la personne en face te dit tout simplement parce qu'elle même je suis sûre la réponse elle va te dire nul n'est censé ignorer la loi j'adore celle là parce que je pense que le contrôleur des impôts et ben il connaît pas les lois mais vraiment vraiment ça je crois que non maintenant j'en suis sûr depuis le temps que j'anime cette chaîne vous êtes très très nombreux à avoir fait des commentaires et ça d'ailleurs j'avoue je vous le dis je suis super contente que vous participiez il y a cassie qui viennent se coucher là vous faites des commentaires faites des remarques vous raconter votre vécu et si vous allez dans la playlist nomades tuto vous trouvez oh il y a une mouche qui m'embête il y a une seule mouche dans le camping car mais bien sûr il faut qu'elle s'invite aussi bon ça c'est comme cassie voilà la mouche elle fait pareil et donc vous allez dans nomades tuto j'ai déjà fait des vidéos sur les impôts la fiscalité etc et avec le recul avec les témoignages vos témoignages votre vécu et les vécus etc que j'entends aussi en live je me rends compte que vraiment la loi cette fois ci c'est sûr non elle n'est pas la même pour tous il existe des lois il existe des règlements et non ce n'est pas appliqué de la même façon c'est suivant suivant quoi je n'en sais rien alors je te préviens tout de suite je vais te dire beaucoup de choses mais de toute façon je suis sûr certaine que parmi vous il y en aura qui n'auront pas les mêmes vécus qui n'auront pas les mêmes remontées et qui feront des commentaires en disant mais non mais non c'est pas comme si c'est comme ça etc moi je te livre tout le fruit de mes recherches parce que j'ai contacté contrôleur d'impôts j'ai contacté un financier qui fait de la gestion de patrimoine qui fait de la gestion d'impôts etc et à chaque fois même lui est souvent dans un flou artistique donc on va essayer d'y aller à la machette d'essayer de nettoyer un peu tout ça et essayer de faire au mieux c'est tout je ne fais encore une fois que de remonter les informations que j'ai collecté à droite et à gauche le premier sujet le premier sujet a été le ccas alors au tout début que chrissa et moi on a voulu vivre à temps plein dans le camping-car le ccas a été la réponse la plus évidente la plus souvent mise en avant alors tout d'abord est ce que tu sais ce que veut dire ccas d'accord centre communal d'aide sociale dans son nom tu as déjà la réponse c'est à dire que attend je me pousse à des petites cassimes elle me pousse aide sociale ça veut tout dire puisque ce c'est une aide ce n'est pas une situation établie ferme et définitive donc faire appel au ccas dans la réglementation pure alors là je t'assure que là maintenant je me suis renseigné à fond à fond à fond c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que ça m'a pris la tête et de te faire la vidéo très honnêtement j'aime mieux te parler de mes aventures avec les hollandais les espagnols et tout ça plutôt que de parler tout ça mais c'est fondamental et puis vous êtes nombreux à nous poser questions donc je t'en prie crois moi quand je te dis j'y suis allé à fond donc le ccas quand tu fais une demande à ta mairie pour faire appel au ccas pour avoir une domiciliation fiscale ça ne peut être que temporaire normalement quand tu te présentes à la mairie au ccas de ta commune parce que si tu vas au ccas de n'importe où où tu n'as pas habité où tu n'as pas de lien normalement normalement dans blessé non donc tout ce que je dis est toujours des exceptions d'accord bon la loi elle n'est pas la même je répète je répète mais je le retire c'est une demande de candidature que tu fais auprès de la commune ils peuvent se dire oui ils peuvent te dire non ils ne sont pas dans l'obligation de t'accepter alors j'ai appris aussi le pourquoi c'est parce que en fait parallèlement eux payent des taxes des taxes gouvernement plus ils ont de monde inscrit au ccas plus ils payent et il ya une limite par rapport à la commune c'est sûr qu'une commune comme bordeaux peuvent dire oui à beaucoup plus de monde que un village comme cintre de gonde où j'avais le QG 1 de 250 habitants bon déjà il n'y a pas de ccas en plus mais bon peut avoir autrement je m'embrouille je m'embrouille et donc tu poses ta candidature ils peuvent l'accepter tu as peut devenir une domiciliation fiscale parce que tu seras considéré sans domicile fixe et sans domicile fixe c'est quand même une situation précaire pour la loi c'est une situation précaire c'est pourquoi ce dossier sera validé uniquement normalement pour une année seulement une année et normalement tu dois te présenter tous les trois mois physiquement au bureau du ccas pour dire coucou et raconter dans quelle situation tu es est ce que tu es toujours dans une situation précaire sans domicile fixe ou est ce que tu as évolué est ce que ça va évoluer dans les semaines dans les mois à venir et est ce qu'on peut te faire annuler arrêter ton dossier au ccas normalement c'est comme ça voilà je le dis ferme et définitif parce que ça c'est sur certains ensuite vous êtes hyper nombreux mais vraiment à le vivre de façon complètement différente il y a des personnes qui sont au ccas depuis des années qui n'ont pas du tout besoin de pointer tous les trois mois qui n'ont pas de renouvellement tous les ans le flou artistique de la loi non la loi n'est pas la même pour tout le monde encore et non même si tu es au courant ça sera pas la même chose pour ton voisin etc donc le ccas si tu n'as pas de problème si tu le vis très bien etc moi à ta place je dis rien je reste dans mon coin je continue comme ça et surtout profite-en voilà mais surtout ne le dis pas trop fort au haut et fort parce qu'après tout normalement ça ne doit pas se passer comme ça si tu n'as pas à les valider tous les trois mois moi j'ai même des personnes qui disent c'est une autre personne que lui-même qui va valider tous les trois mois il y en a qui n'ont pas besoin de valider etc c'est parfait continuez comme ça c'est parfait allez on boit un petit coup pour changer on évolue dans ce monde et la mouche qui m'attaque toujours deuxièmement donc on a vu le ccas la mouche et maintenant on va voir l'adresse fiscale autrement il y en a qui font le choix de domicilier fiscalement attention je parle de l'adresse fiscale l'adresse postale est différente j'en parle tout à l'heure l'adresse fiscale c'est à dire que ce sont des personnes qui se domicilient gratuitement qui précise dans leurs impôts que c'est gratuit par exemple que leur enfant que leur famille leurs proches pardon peu importe les domicilies chez eux fiscalement c'est très important puisque pourquoi on doit avoir une adresse fiscale d'ailleurs je te le dirai tout à l'heure donc ils se domicilient par exemple chez leurs enfants etc il y en a beaucoup beaucoup qui le font alors oui c'est bien c'est pratique parce que au moins les proches reçoivent le courrier reçoivent les impôts etc bon écoutez c'est très bien au demeurant c'est très bien seulement il y a un point de détail et là dessus aussi les commentaires les vécu ne sont pas du tout du tout les mêmes mais là par contre il y a une histoire il y a un détail qui n'est pas négligeable c'est une histoire de revenu une histoire d'argent donc je veux dire que en te domiciliant par exemple chez madame Tartampion madame Tartampion quand elle va faire sa déclaration de revenu sa déclaration d'habitation sa taxe d'habitation elle va être obligée de mettre toi aussi puisque tu es domicilié et toi tu as domicilié donc elle et toi normalement vous devez le déclarer aux impôts suivant tes revenus suivant ses revenus à elle elle va payer plus d'impôts pour la taxe d'habitation et sur les impôts sur le revenu je sais c'est stupide c'est comme ça bon tu ne payes pas de loyer tu n'habites pas vraiment chez cette personne madame Tartampion n'a rien demandé à personne elle fait que réceptionner éventuellement du courrier pour toi c'est tout alors là aussi encore la loi est très fluctuante puisque certains d'entre vous me disent non ça n'a pas changé madame Tartampion ne paye pas plus d'impôts il n'y a rien plus c'est toujours temps par an etc mais tant mieux encore une fois tant mieux continuer comme ça ça ne change rien mais tant mieux pour vous mais chut ça veut dire que les impôts n'ont pas regardé parce que quand je me suis renseignée auprès du contrôleur fiscal la personne m'a bien dit je dis elle parce que c'est une dame elle m'a bien dit même si tu rajoutes vingt mille euros même dix mille euros au revenu annuel de madame Tartampion badaboom tu vas payer en plus madame Tartampion va payer en plus alors j'insiste si tu ne payes rien si ta madame Tartampion ne paye rien moutus ne dis rien surtout ne le clame pas sur les toits etc on ne sait jamais les impôts pourraient venir contrôler cette petite histoire donc voilà deux situations un peu brinque ballante mais si ça marche pour toi continue continue mais ne sois pas surprise si un jour ou l'autre badaboom ça te tombe dessus troisième situation ça aussi cette troisième situation là je le vois beaucoup 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 depuis que je parle avec des gens des français bien sûr ou des gens qui dépendent du territoire français il y en a de plus en plus qui le font qui achètent ne serait-ce qu'un morceau de terrain pour dire qu'ils ont une adresse bon même si tu mets une boîte à lettres sur le terrain tu n'es pas vraiment joignable par ce petit bout de terrain il y en a d'autres qui ont acheté un garage et qui pareil mettent le garage comme adresse fiscale normalement c'est même illégal là ça va vraiment plus loin puisque là c'est dans le domaine de l'illégalité ce n'est pas légal de mettre comme adresse un terrain un garage ce n'est pas légal donc ça marche pour toi surtout encore une fois silence motus ne dit rien continue comme ça si ça marche tant mieux pour toi marche surtout ne dit rien il faudrait pas que tu aies des problèmes après que les impôts te tombent dessus mais non alors là je suis ferme aussi là-dessus c'est illégal c'est sûr certains on n'a pas le droit passons maintenant à la différence entre l'adresse fiscale et l'adresse postale la domiciliation fiscale la domiciliation fiscale ou l'adresse fiscale peu importe c'est la même chose on peut comprendre que ce soit obligatoire c'est à dire c'est normal les impôts veulent savoir où est-ce que tu es où est-ce qu'ils peuvent te contacter c'est normal mais seulement il faut le faire d'une façon claire quand tu contactes les impôts c'est vrai aussi dans ce domaine là c'est ça peut être le flou artistique là je vais te parler de la solution que j'ai trouvé pour chrissa et moi c'est la solution la plus on va dire légale la plus claire la plus voilà je n'ai pas trouvé d'autre chose que cette solution mais j'insiste bien c'est encore une fois quelque chose qui est pratique pour les personnes comme moi qui sont non résidents français non résidents français c'est à dire que je vis au-delà de 183 jours six mois et un jour hors du territoire français ça vaut le coup que tu te penches sur le sujet parce que je parle beaucoup avec des retraités ou sur les témoignages sur les chaînes etc qui partent par exemple au Portugal qui partent au Maroc peu importe pour passer l'hiver alors des fois certaines personnes ne se rendent pas compte ils restent des fois quatre mois au Portugal ou quatre mois au Maroc etc et après ils reviennent en France et même pendant l'été ils bougent à droite et à gauche peut-être en Allemagne en Belgique peu importe en dehors du territoire français et cette période là ils ne les considèrent pas alors que finalement ça s'additionne aux x mois qu'ils ont passé en hiver donc très rapidement on s'est rendu compte avec des personnes qui restaient largement plus de six mois hors du territoire français donc ça peut aussi t'intéresser si tu fais ce genre de choses dans ta vie donc la domiciliation fiscale peut être la même que la domiciliation postale après tout en général quand on est sédentaire c'est ce que l'on fait on habite à l'adresse machin on paye les impôts pour cette habitation etc maintenant ah au moins il y a une bonne nouvelle la taxe d'habitation pour les camping-cars normalement normalement c'est déjà bien après tout ça s'est passé là en tout début d'année normalement c'est la dernière fois qu'on l'a payé puisque cette taxe d'habitation pour les camping-caristes a été annulée c'est à dire les personnes qui vivent à temps plein dans leur camping-car dans leur fourgon peu importe quoique les fourgons encore une fois certains ne sont pas considérés comme habitation donc c'est encore un autre sujet mais comme véhicule donc ils sont tranquilles mais normalement nous c'est fini les camping-caristes nous n'avons plus de taxes d'habitation donc déjà ça fait ça j'en reviens à cette adresse de domiciliation cette adresse fiscale et postale donc tu peux la voir au même endroit comment le faire ? alors là maintenant c'est très simple finalement c'est la solution la plus simple tu regardes ton dernier avis d'imposition tu notes ton numéro fiscal tu regarderas dans le descriptif je t'ai mis une adresse et j'ai mis un numéro de téléphone des impôts pour les non-résidents français d'accord ? donc et bien je répète encore cette précision c'est à dire que tu ne vis pas plus de 6 mois et 1 jour en France tu travailles ou tu es retraité de société française etc tu peux être à ton compte fiscalement en France etc donc tu es non-résident français tout ça c'est très important et tu payes tes revenus là donc tu leur écris alors il y a une adresse mail sur le site là et finalement cette adresse mail n'aboutit à rien je te mets le lien carrément sur la page des non-résidents en France alors tu prends ton numéro de peu importe de toute façon tu peux faire un mail même là moi j'ai fait un mail sur le site impots.gouv et j'ai demandé si ça allait quand même puisque l'adresse directe non-résident ne fonctionne pas ils m'ont dit que c'était bon ça y est ils ont pris en compte donc j'ai fait un mail carrément à mes impôts par le net tu peux le faire par l'adresse postale je te mets le lien en bas dans le descriptif tu mets ton numéro fiscal ton nom, ton prénom tu expliques moi j'ai expliqué voilà je vis dans mon camping-car je n'ai plus d'adresse fixe sédentaire en France je vis au-delà de six mois et un jour hors du territoire français dans mon camping-car et je choisis ma domiciliation fiscale au courrier du voyageur voilà donc c'est là que vous pouvez me contacter m'envoyer tous les papiers voilà je l'aurais mis comme ça terminé donc le courrier du voyageur est devenu ma domiciliation fiscale puisque sinon les impôts ne peuvent pas me contacter et là ça passe si tu vis que 2-3 mois à l'étranger ça ne servira à rien de toute façon la plupart du temps tu as une adresse fixe en France si jamais tu vis vraiment en itinérant dans le territoire français c'est plus de 6 mois par an très honnêtement je pense que ça peut passer aussi pour la domiciliation moi je te dis le courrier du voyageur parce que bon c'est ce que je connais je sais qu'il y en a d'autres mais bon je te parle du courrier du voyageur parce que j'apprécie beaucoup beaucoup leur service comme tu l'as vu encore avec Rissa qui a reçu du courrier à Ronda etc moi j'ai reçu du courrier je t'avais fait voir un méchial au Portugal j'apprécie beaucoup bon mais ta domiciliation fiscale tu peux la faire aussi si tu es mais tu ne fais pas de déclaration de non résident français c'est la seule différence par contre en discutant encore avec le contrôleur fiscal le contrôleur des impôts on est tombé d'accord qu'il vaut mieux être clair c'est à dire faire les choses proprement donc si jamais tu es toujours considéré comme résident français très honnêtement écris fais un mail avec ton numéro fiscal tu te souviens où tu trouves ton numéro fiscal quel que soit ton avis d'imposition foncier, habitation ou revenu c'est sur ton avis d'imposition c'est en haut à gauche tu as le numéro fiscal c'est le même pour tous tes impôts c'est normal c'est pour toi c'est personnel ou ça peut être pour le couple et là tu le mets nom, prénom tu dis voilà moi je vis en itinérant en camping-car etc c'est la solution la plus évidente et avoir une adresse propre quelque chose de clair pas comme chez machin ou ccms de truc mûche moi je préfère que les choses soient claires tu prends une boîte une domiciliation fiscale que tu veux voilà ou sinon pour le courrier du voyageur c'est pas pour faire de la pub mais après tout moi je les trouve très bien autant parler d'eux parce qu'ils sont très bien moi j'ai pris à la page donc le minimum mensuel c'est 7,50 euros que je paye que j'ai du courrier ou pas voilà ils me demandent 7,50 euros et après ils me scannent à la page j'ai choisi de ne pas vouloir qu'ils me scannent les publicités les catalogues etc si jamais j'en reçois encore et après si physiquement par exemple là quand j'étais à mes chiales c'était très important que je recevois mon courrier papier puisque c'était pour la vignette du camping-car de l'assurance je dis au courrier du voyageur voilà vous m'envoyez physiquement bien sûr à l'adresse portugaise tac 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 ils me l'ont envoyé comme ça j'ai reçu ma vignette et mon papier d'assurance donc là ça sert aussi d'adresse postale j'espère que ça a été clair j'espère que j'ai tout dit mais en tout cas je récapitule si tu vis au delà de 6 mois hors de France tu peux le faire sans problème tu le dis honnêtement franchement à tes impôts non résidents français tu te choisis une domiciliation fiscale et postale par exemple courrier du voyageur si tu vis intramuro on va dire plus de 6 mois sur le territoire français tu peux le faire aussi tu te dis voilà j'ai plus de domicile fixe je vis dans mon dans mon camping-car oui camping-car ne t'embête pas à le dire si t'es en van ou en fourgon si c'est considéré comme un véhicule de toute façon tu le vois par ton papier d'assurance ça c'est clair et tu te dis aux impôts bien sûr pas aux non résidents à tes impôts je vis sans domicile fixe je domicilie fiscalement à tel endroit par exemple le courrier du voyageur etc. et ça suffit et oui à partir du moment où c'est clair net pour moi j'appelle ça propre quoi c'est le truc qui est clair tu le fais officiellement ça va très bien alors je t'assure j'ai parlé avec le contrôleur j'ai parlé avec cet agent de gestion financière etc. et ça passe très très bien encore une fois si t'es au CCAS si t'es domicilié chez quelqu'un et que ça passe tant mieux tant mieux pour toi voilà je pense que j'ai fait le tour le tour de la question j'espère que j'ai pas été un pro ravage joie parce que c'est un sujet qui est compliqué d'essayer de penser à toutes les situations de penser à tout le monde et vous le voyez bien vous même c'est souvent compliqué même par vous même et si vous lisez les commentaires vous voyez bien que les uns n'ont pas les mêmes expériences que les autres j'espère que je vous ai pas saoulé je vous fais plein plein de gros bisous bon pour la prochaine vidéo on parle de choses plus rigolotes salut c'est parti c'est parti